C'est l'heure à présent du focus. On part en Israël où de nombreux juifs français se sont installés ces deux dernières années. Cet acte d'aller vivre en terre promise s'appelle l'Alia. Les autorités israéliennes mettent beaucoup de moyens pour que cette installation se passe bien. Mais l'intégration n'est pas toujours facile, comme vous allez le voir dans le reportage de Cyril Payen. Ces jours de fête en plein cœur de Jérusalem, pour la première fois de son histoire, Israël célèbre l'Alia. Des centaines de candidats à la terre promise se réunissent ce soir-là pour célébrer ensemble la réussite et le succès de leur voyage initiatique. Que du positif. Malgré tout ce qu'on peut dire, qu'on peut vous raconter ou quoi, les gens sont super gentils. Ils sont familiers. On est en famille. On est en famille. Honnêtement. Hommage vibrant à l'immigration en Israël, fresque historique, tout est prêt pour l'arrivée du chef du gouvernement israélien en personne, venu marquer le premier jour national de l'Alia. Nous avons toujours cru dans l'Alia. Nous avons toujours cru en vous. L'État d'Israël croit en l'immigration. Venez. Vous êtes chez vous en Israël. Venez améliorer vos vies dans ce pays fort et à qui l'avenir sourit. La dernière grande vague d'Alia date de ces deux dernières années et elle est française. Phénomène désormais bien documenté. Ce qui l'est moins et presque tabou ici, c'est quand le voyage se passe mal. Horen connaît bien cette situation. Ce jeune volontaire vient en aide aux Français en difficulté. Ils cherchent eux-mêmes leur identité. Et que tu prends tout ça et qu'ils arrêtent tout ça. Et ils font leur Alia. Et là, des fois, ils sont un peu perdus. Des fois, il y a des jeunes qui disent « Ouais, en France, j'avais tous mes copains et c'était bien. » Mais je ne crois pas qu'ils regrettent vraiment. Mais même s'ils regrettent, ils ne vont pas le dire. Parce que les jeunes, ils ont une fierté. Fierté ou embarras, personne ne va accepter d'en parler à visage découvert. Seul un jeune Français aidé par Horen, sous couvert de l'anonymat du téléphone, va se livrer un peu. Au début, on ne connaît pas, on a un peu peur de parler, on doute, on n'a pas forcément envie, on ne connaît rien. On arrive à une nouvelle école, on n'a pas d'avis, on n'a rien. Si tu veux dire, je ne suis plus sur l'hébreu et sur l'intégration avec le monde d'Israël. Écoute, l'Alia, c'est quelque chose de compliqué. Alors, il y a beaucoup de doutes. Et il y a beaucoup qui reviennent à leur nostalgie. Mais ça, c'est quelque chose de normal quand tu fais un changement si grand dans ta vie. Tu cherches, qu'est-ce qu'était le confersant ? Tu cherches l'endroit où tu avais une assurance. Même à l'agence juive, l'organe d'État en charge de l'Alia, on commence à reconnaître un certain essoufflement. Nous remarquons une baisse assez importante dans les chiffres de l'Alia française. Nous n'avons pas encore tenté de l'expliquer parce que nous faisons le bilan en fin d'année seulement. Peut-être que les conditions d'intégration ne sont pas celles escomptées par les candidats à l'Alia. Et les chiffres absolus sont quand même très élevés dans une perspective historique. Mais il y a une baisse donc. Et il va falloir tenter de percevoir, de cerner les causes de cette baisse. L'Alia des Français est un sujet bien connu ici, l'objet même de spectacles comiques très populaires. Ce ton un peu moqueur de ce comédien israélien ne choque pas pour autant ces deux Français, les seuls à accepter d'évoquer leur expérience. Il faut s'adapter aussi au pays et aujourd'hui, c'est plus difficile. Au début, c'était compliqué, c'était complexe. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en France. Donc il y a un gros changement et ce n'est pas aux Israéliennes de s'habituer à ce changement. C'est à nous de s'adapter à eux, ce n'est pas l'inverse. Donc au début, ça c'est assez compliqué. Et je suis désolée de le dire, surtout quand on est Français. L'immigration des Français, elle est aussi difficile en raison d'une espèce d'idéalisation du rêve israélien faite par beaucoup de vies Français, qui bien entendu, devant la réalité de l'immigration, qui est difficile, se retrouve devant des réalités qu'ils ont du mal à absorber. Oui, beaucoup de gens ont cette idée de vivre en Israël comme être en vacances, alors que ce n'est pas ça. Ils se disent que c'est la terre promise, qu'ils vont tout trouver comme ils veulent. Et c'est une mauvaise raison d'allia, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas forcément plus facile en Israël. Et surtout penser à se dire, on fait son allia pour les bonnes raisons. 15 000 Français ont fait déjà leur allia ces deux dernières années. Selon les estimations officielles, 5% d'entre eux seraient déjà repartis. Le chiffre serait plus proche de 20%, d'après les associations caritatives.